Bonjour, je suis Elisabeth Garand, directrice du Centre Justice et Foix et de la Revue Relation. La Revue Relation qui a d'ailleurs, cette année en 2016, 75 ans. C'est l'âge vénérable pour une revue québécoise francophone, une revue religieuse aussi. Il y en a très peu qui ont eu toute cette durée et qui ont aussi été publiées de façon régulière, sans arrêt, sans interruption. La Relation est née dans les années 40 avec un contexte évidemment social québécois très différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. Mais à chaque époque, la revue a su s'adapter pour aborder des questions sociales, religieuses, politiques, pertinentes, pour l'époque dans laquelle elle s'insérait, autant pour ses lecteurs, ses lectrices, mais aussi pour la société québécoise en général. Dans les années 40, on voit que la question ouvrière était beaucoup plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui. On aura eu dans les années 40 aussi des événements importants, dont la publication d'un numéro choc sur l'affaire Silicose, qui parlait de la situation extrêmement difficile des travailleurs dans le milieu de l'exploitation de la Silice. Et Relation se retrouvera en conflit avec une compagnie minière qui fera pression pour que son directeur se rétracte. Et finalement, la compagnie de Jésus demandera au rédacteur en chef de l'époque de se retirer. Et il y aura rétractation de Relation. Mais ça aura été le début d'une visibilité de ces enjeux importants de lutte ouvrière que reprendront d'autres médias à la suite de Relation. Et donc, Relation, à cette époque, on aura fait œuvre utile de mettre dans le débat public, de mettre la lumière sur la situation inacceptable qui prévalait pour les mineurs de l'époque. Et on peut relire Relation au fil des années et voir, par exemple, dans les années 60-70, Relation accompagner tout un mouvement d'affirmation nationale au Québec. Mais aussi une Église qui se transformait profondément avec son Concile Vatican II, avec aussi des décisions importantes au niveau du Québec, avec le rapport Dumont qui se fera un peu plus tard sur la situation des laïcs dans l'Église. Donc, la revue, lorsqu'on reprend ses numéros au fil des ans, aborde à la façon, avec le langage de chaque époque, des questions cruciales de la vie des contemporains et des contemporaines. Et lorsqu'on se rapproche davantage de notre époque, ce qui est intéressant de voir dans l'évolution même du graphisme de la revue, c'est la place importante qu'occupe l'art, les artistes, les gens de la culture dans la revue Relation. Ça a été un tournant du début des années 2000, où la revue a voulu parler aux Québécois, aux Québécoises, aux gens qui s'intéressent aux questions sociales, non seulement à partir de réflexions académiques, de la réflexion des militants, militantes, intervenants dans le domaine social, mais aussi par les yeux des artistes visuels, par les paroles des poètes, par les gens de la culture qui ont parfois un regard nouveau sur ces défis sociaux qui nous préoccupent et peuvent aussi nous réveiller autrement face à l'urgence de prendre à cœur certaines transformations de notre société. Donc, c'est un parcours que je vous invite à faire, parce que les 75 ans de relations ont permis à la Bibliothèque nationale du Québec de mettre en ligne toute la collection de la revue Relation. Donc, ce parcours que j'évoque brièvement à travers quelques exemples, vous pourrez le faire en allant consulter les numéros passés de relations qui sont maintenant disponibles à travers cette numérisation qu'a fait généreusement la BANQ pour nous. C'est un des volets de notre 75e anniversaire, mais il y en a d'autres. Par exemple, l'importance pour la revue de s'adresser à des plus jeunes et d'impliquer des personnes plus jeunes dans la rédaction de ces articles, on a décidé d'ouvrir un concours étudiant, un concours d'écriture étudiant aux universitaires. Donc, on est en attente des lauréats et lauréates qui seront sélectionnés, mais plusieurs ont choisi de prendre leur plume pour nous envoyer des textes qui pourront être éventuellement choisis pour être publiés dans la revue. Et je pense que ça montre aussi que Relations, tout en étant, je pense, une revue où les gens sont très fidèles comme lectorat, intéressent toujours de nouveaux publics aussi. Et les plus jeunes, lorsqu'ils sont rendus au cégep, à l'université particulièrement, au début de leur vie adulte comme professionnels, sont aussi des lecteurs intéressés par ce que peut apporter Relations, mais aussi sont des contributeurs à la parole de Relations. On ne voit pas les âges des auteurs de la revue. Certains sont plus âgés, mais de plus en plus de jeunes auteurs aussi prennent le temps d'écrire dans la revue. Un autre volet intéressant du 75e anniversaire, ce sera son exposition de relations, la revue Relations engagée dans son époque. Donc, on fera à travers quelques panneaux de présentation de cette histoire de relations, comment elle a présenté certains enjeux cruciaux de chaque époque, mais aussi son évolution, quelques références pertinentes de ce qu'elle a pu apporter dans les débats publics. Cette exposition va être disponible à l'UQAM en mars et avril, mais elle se prononènera ensuite dans d'autres lieux, à Québec, au Salon du livre de Montréal, au Jésus aussi à Montréal. Donc, pour les gens qui s'intéressent à suivre les activités du 75e qui s'intéressent à ne pas manquer un événement qui pourrait être dans la foulée de cet anniversaire, il suffit d'aller sur le site Internet de relations pour avoir tous les détails. Sous-titrage Société Radio-Canada